Réalisateur, scénariste, clown, dessinateur, affichiste, magicien, cinéaste, musicien, gagman, Pierre Etet est un artiste au vaste et multiple talent qui a construit sa carrière, essentiellement autour du comique, des arts du cirque et de l'univers circassien. Sa maîtrise du son et du comique dans chacun de ses films, où les gags évoluent sans cesse, Fondepierre était l'unique représentant du slapstick en France, tout comme Jerry Lewis aux Etats-Unis, né à Rowan en 1928 dans une famille bourgeoise, graphiste de formation, initié à l'art du vitrail par le maître Théo en scène. Il s'établit à Paris où il vit d'illustrations tout en se produisant dans les cabarets et musicals, tels le cheval d'or, les trois baudets, l'ABC et l'Alembra, Bobineau et l'Olympia, ainsi qu'au cirque avec le clown Nino. Il rencontre Jacques Tati en 1954 pour qui il travaille comme dessinateur et gagman à la préparation de son film Mon Oncle, dont il réalise l'affiche, puis comme assistant réalisateur sur le tournage en 1958. Il se produit avec son numéro de Music Hall, en 1960, dans le spectacle de Jacques Tati, Jour de fête à l'Olympia. Pierre était s'inscrit dans le prolongement des grands maîtres du slapstick, cinéma comique du temps du muet, tel Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Max Linders, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy qu'il admire sans limite et auquel il a rendu graphiquement. De nombreux hommages, son apprentissage avec Jacques Tati de la construction comique, proprement cinématographique, le conduit assez naturellement à la réalisation de son premier court-métrage Rupture, qu'il co-signe avec Jean-Claude Carrière. Au lendemain du tournage du film, Pierre était présent à son producteur l'idée du son deuxième court-métrage Heureux Anniversaire, également co-signé avec Jean-Claude Carrière. Le film obtient, entre autres, l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Oscar 1963. Il réalise son premier long-métrage Le Soupirant en 1963, puis Yo-Yo en 1964, où il rend un vibrant hommage au monde du cirque qui le fascine depuis toujours. Il réalise ensuite deux autres longs-métrages Tant qu'on a la santé. 1965. Le Grand Amour. 1968. Tousco écrit avec son ami, complice et partenaire Jean-Claude Carrière. Durant l'été 1969, il réalise Pays de cocagne en 16 mm, film pour lequel il est honi par la critique qui ne lui pardonne pas son triste constat de « L'épanouissement de la société de consommation » au lendemain de mai 68, dans lequel il fait preuve d'une ironie qui ne lui est pas habituelle. Perçue comme condescendante et un peu facile à l'égard des gens qu'il filme, il entame une longue traversée du désert cinématographique. Devant la raréfaction des artistes de cirque français, Pierre Eté prend la décision de fonder l'école nationale de cirque en 1973, avec son épouse Annie Fratellini, qui l'a épousée en 1969, et se produit essentiellement en clown blanc avec elle. Durant les tournées de leur propre cirque, après avoir longtemps joué l'Auguste, les sujets de films qui lui tiennent à cœur. Quatre scénarios qu'il a écrits entre 1974 et 1986. B. A. B. E. L. Aimez-vous les uns les autres. Nom de Dieu est faux. Ne verrons pas le jour. Le projet du film B. A. B. E. L'est refusé par un nombre impressionnant de producteurs sollicités. Son coup est la désaffection du public pour Jerry Lewis. Très lié à Pierre Eté pour qui il avait une grande admiration et qui devait tourner dans le film. Sans les arguments invoqués, malgré l'impossibilité de faire aboutir ses projets, il ne cesse de travailler. En 1985, il signe sa première pièce de théâtre « L'âge de monsieur est avancé ». Authentique hommage à Sacha Guitrier et à l'art du théâtre. On lui refuse cependant la mise en scène. Que l'on confie à Jean Poiré. Devant le succès de la pièce. On lui demande l'adaptation télévisuelle en 1987. Il réalise le film et interprète le rôle principal avec pour partenaire Nicole Calfant et Jean Carmet. L'année suivante il répond à une commande de la 7 pour une soirée thématique sur Georges Méliès. Et réalise le court-métrage en images de synthèse Méliès 88. Rêve d'artiste interprété par Christophe Malavoie. Ainsi que le feuilleton rapte de la série télévisée Souris Noir qui obtient le FIPA d'argent. En 1989, il se voit confier la réalisation du premier film de fiction en format Omnimax. J'écris dans l'espace. Pour la géode en 1989. Commande qui lui est faite pour les célébrations du bicentenaire de la Révolution. Autour d'un sujet imposé sur l'invention du télégraphe. Dont il écrit le scénario avec Jean-Claude Carrière. Son intérêt pour le procédé réservé jusque-là aux documentaires animaliers ou paysagers et à l'incontournable circuit des montagnes russes foraines et motivé par cette nouvelle forme d'expression différente nettement du processus classique du cinéma. Par le rapport qui est instauré entre le spectateur et l'image projetée. C'est avec ce dernier film que s'arrête la carrière cinématographique de Pierre Etet. En octobre 2009, c'est la consécration, le Festival Lumière à Lyon, qui s'est donné pour objectif principal la restauration de films ainsi que leur projection. Le temps du festival dans tout le Grand Lyon a reconnu les talents de Pierre Etet en créant une rétrospective Vive Pierre Etet. En janvier 2010, il remonte sur les planches. Avec son nouveau spectacle de musical Mewick Papillon, ou, Alliant Musique et Slapstick, il réapparaît sous les traits de Yo-Yo, à Bordeaux d'abord, puis à Lausanne et en tournée en France. En juin 2011, la revue Groupon consacre une trentaine de pages à la publication d'une exceptionnelle entrevue, au cours de laquelle Pierre Etet revient sur son parcours de clown et de cinéaste, et révèle l'envie intacte qui est la sienne de poursuivre son œuvre. Le 16 novembre 2011, l'Académie of Motion Picture Arena Science lui rend hommage à Los Angeles. Lors de la soirée Pierre Etet, The Lofter Returns, le 29 janvier 2012, il reçoit, à l'issue du Slapstick Festival, le Prix Hardman Slapstick à Bristol. Prix décerné chaque année pour excellence exceptionnelle dans le domaine de la comédie visuelle. En octobre 2012, il reçoit le Prix Jean Mitri au Festival de Port des Nonnaies, Italie, et présente en novembre à New York la ressortie de l'intégrale de ses films au Film Forum qui, reçoit un véritable succès auprès de la presse et du public. Ses films ressortent en salles aux États-Unis et au Canada et sont diffusés sur la chaîne. Movie Classics C'est la société américaine The Criterion Collection qui prend en charge la distribution de ses films en coffret DVD et Blu-ray pour les États-Unis. Elle prévoit de sortir un coffret de 8 films, 5 longs-métrages et 3 courts-métrages. En avril 2013, depuis la fin novembre 2012, il revient en piste sous le chapiteau du Cirque Joseph Bouglione à Château, sous les traits de son personnage légendaire de Yo-Yo, pour faire valoir Pierrick, son ancien élève de l'école. En janvier 2013, Pierre était et promu au grade de commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres, qu'il n'ira pas chercher. Et en juin, il reçoit le Grand Prix de la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, qui le récompense pour l'ensemble de sa carrière. Fin septembre 2014, il remonte sur les planches pour un spectacle unique au Théâtre Berthelot de Montreuil, aux côtés de Michel Faux, Nicole Calfant, le magicien Pierre Switon, les clowns Ouschmaouch et Pierrick. Il reçoit en mars 2015 un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie du 10e anniversaire des Prises Henri Langlois et Rencontres Internationales du Cinéma de Patrimoine. Son parcours est retracé sous forme d'abaisse et d'air dans « C'est ça ». Pierre était « Séguier Arthée », co-écrit par sa troisième épouse Odile et son fils Marc était. Il meurt le 14 octobre 2016 à Paris à l'âge de 87 ans. Les obsèques de Pierre-Épée ont eu lieu le 19 octobre 2016 en l'église Saint-Roch de Paris en présence notamment de Costa Gavras, Jean-Paul Rapeno, Mathilde Amey, Zinedine Soilem. Nicole Calfant, Christophe Malavoie, Hervé Villard, Bernard Billis, Gérard Majax, Jean-Claude Carrière et Serge Toubiana.